Bonjour, je suis Anne So du blog Je Crée Je Cut et aujourd'hui je vous montre comment utiliser les Smart Vinyl avec votre Cricricut Explore 3 ou votre Cricut Maker 3. C'est les vinyles qu'on utilise sans tapis, donc c'est une découpe hyper facile. Nous allons déricorer la chambre de ma fille avec des dessins dinosaures. C'est un motif qui vient de Creative Fabrica. Pour la réalisation de cette décoration sur le mur en utilisant le Smart Vinyl, vous avez besoin d'une Cricut d'une 3ème génération. Soit la Cricut Explore 3 ou la Cricut Maker 3 ou la Cricut Joy si vous faites sur 12 cm de large maximum. Vous aurez besoin d'un rouleau de Smart Vinyl. Moi je prends du repositionnable, comme ça je peux l'enlever si ma fille ne le supporte plus. J'ai pris rose, du ruban de transfert pour appliquer le vinyle sur le mur, on va utiliser le rouleau applicateur, le racloir pour maroufler et le pic d'échenillage. Pour la lame, c'est la lame pointe fine incluse avec la machine. On n'a pas besoin de tapis. Le fichier vient de chez Creative Fabrica et s'appelle Dinosaur Wall Decor Silhouette Dinosaur en anglais. Vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur Download, vous aurez un dossier à décompresser ou extraire et vous pourrez ensuite insérer la bannière qui vous intéresse dans le Cricut Design Space. Vous cliquez sur Télécharger, vous insérez l'image dans le canevas. On va la grandir, ici je vais la faire grande de 80 cm. On sélectionne bien une machine de 3ème génération et on clique sur Créer. Ici, on a l'image. On clique sur Continuer. On allume la machine pour qu'elle soit détectée par le Cricut Design Space. On choisit le matériau. Ici, j'aurais pris du repositionnable, donc amovible. On clique sur Terminer. On insère la lame dans la mâchoire B. Alors, comment ça se passe avec la machine ? J'insère le vinyle dans la machine. Je clique sur le bouton à la double flèche. Ici, elle détecte si la longueur est assez grande. Et on va pouvoir lancer la décompte. Et on va pouvoir lancer la décompte. La décompte est terminée. Je vais découper ici toute une bande pour récupérer du matériau. Pour une autre utilisation plus tard. Donc, je ne pourrai plus l'utiliser comme Smart Vinyl. Mais je la collerai sur un tapis. On va passer maintenant à l'échenillage du dinosaure. Et voilà, on va maintenant pouvoir appliquer le ruban de transfert. On s'aide du racloir pour appliquer le ruban de transfert. Voilà. On va pouvoir appliquer l'invite pour lire de�. sur un bail. On m'acconfle pour enlever toutes les bulles, ainsi que le ruban de transfert adhère bien sur le vinyle, qu'on va pouvoir facilement emprimer. Et voilà ! L'appel du panier ne suit pas. L'appel du panier ne suit pas. Et voilà, on va maintenant préparer la surface où on va appliquer le vinyle, c'est-à-dire le mur. On enlève bien les poussières et on y va ! Alors maintenant, on va appliquer les dinosaures sur le mur. J'utilise la méthode de la charnière pour l'appliquer. Et on va y aller avec le ragloir ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Notre décoration pour la chambre de ma fille est faite et elle est ravie ! Donc c'est très très simple. Moi je vous conseille vraiment de prendre du repositionnable comme ça quand elle change de mode, vous l'enlevez et vous en faites un autre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !